Les trois casinos barrières d'Alsace, de Niederborn, Ribovillé et Blotsheim recrutent des croupiers débutants et nous ont demandé à nous, Serus Casino Académie, école de croupiers numéro 1 en France, de recruter et de former leurs croupiers débutants. Nous sommes avec Stéphanie Frugier. Bonjour Stéphanie. Bonjour Damien. Stéphanie, vous êtes DRH des trois casinos alsaciens. Et vous avez fait appel pour la cinquième ou sixième fois à Serus Casino Académie pour recruter et former vos croupiers débutants. Effectivement Damien, c'est une histoire sans fin en fait. Donc nous avons la chance d'avoir déjà intégré sur les deux dernières années plus d'une vingtaine de croupiers dans nos trois établissements alsaciens. Et comme notre partenariat effectivement est fructueux et mes besoins sont toujours aussi nombreux, donc c'est avec plaisir que j'ai l'occasion de retravailler avec vous. Trois casinos totalement différents, pouvez-vous nous les présenter en quelques mots ? Tout à fait Damien. Donc si vous êtes plutôt attiré par le nord de l'Alsace, nous avons le Casino Niderbrown qui est un casino historique qui se trouve au plein milieu de la Place des Terres, donc la place principale de la ville de Niderbrown et qui est un casino historique puisque c'était l'un des plus gros casinos il y a quelques années. Avec la concurrence, on a un petit peu réduit notre activité, mais aujourd'hui on a quand même encore 70 collaborateurs sur place, c'est une activité qui fonctionne plutôt très bien. Nous avons ensuite effectivement Ribovillet qui est un petit peu différent, qui se trouve sur la route des vins, donc on va dire en plutôt milieu Alsace où c'est plutôt un concept de resort puisqu'on a plusieurs activités sur place. On a un casino qui fonctionne aussi très très bien, qui est d'une taille assez importante puisqu'on a plus de 200 machines à sous et on a tous les jeux qui sont représentés à table. Et ensuite, nous avons Blotsheim au sud d'Alsace, donc là qui se trouve plutôt proche de la frontière suisse puisqu'on n'est qu'à cinq minutes effectivement de la ville de Bâle, donc à Blotsheim, qui est une petite ville, mais par contre on a un casino qui se trouve en haut d'une colline mais qui est aujourd'hui le deuxième casino français, donc une très très grosse activité, une très grosse progression avec une grosse clientèle notamment frontalière et suisse. Alors vous recherchez pour les trois casinos une dizaine de croupiers débutants donc pas besoin de connaître les règles du jeu, on va recruter avec plus son diplôme, mais quelles sont les qualités que vous recherchez dans vos croupiers ? Alors on va chercher beaucoup de savoir-être parce qu'effectivement nos croupiers sont les représentants de notre établissement, nos animateurs à table, donc on cherche des gens souriants, communautatifs, qui savent animer une partie de jeu. Parler l'allemand est toujours un plus dans notre région frontalière mais ce n'est pas forcément un impératif, on peut l'apprendre après à table puisque c'est un langage un peu technique et on cherche des gens qui ont une bonne dextérité, de bonnes facultés sur le calcul mental et qui ont envie d'apprendre un nouveau métier qui est un métier passionnant. Et tout ce qui est technique, règles du jeu, les gestes, tout ça on va l'apprendre en formation, la formation qui a lieu directement au sein du casino barrière de Blotsheim. Si je commence comme croupier débutant, quel salaire je vais pouvoir espérer ? Alors c'est des métiers aujourd'hui qu'on essaye vraiment de revaloriser pour pouvoir mettre effectivement un peu d'importance sur ce métier crucial dans nos établissements. Donc on est sur des fourchettes de salaire qui varient en fonction des établissements. On peut être sur une fourchette qui est autour de 2000 euros, on va dire pour le casino le plus petit, on va être sur une fourchette moyenne de 1950 euros brut et sur un établissement comme Blotsheim qui est aujourd'hui la deuxième salle de jeu en France, on est sur une rémunération moyenne pour un croupier débutant de 2300 euros. Sachant qu'à côté de ça, on a pas mal d'accessoires de salaire, on a une majoration des heures de nuit qui existe dans le groupe barrière, ce qui n'est pas le cas conventionnellement forcément dans les autres établissements et on a également aussi de la participation sur les trois établissements qui est assez importante, donc qui peuvent effectivement dans le package rémunération annuelle rendre ce métier attractif. Et au plus on veut évoluer dans la hiérarchie d'un casino, au plus notre salaire va évoluer également. Merci beaucoup Stéphanie. Nous, on va se retrouver dans d'autres vidéos, si vous voulez plus d'explications sur l'environnement des casinos, le fait de travailler la nuit, le métier de croupier, la formation, comment intégrer cette formation. Cette formation est prise en charge à 100% par le Pôle emploi et l'AFDAS et on va se retrouver juste après dans d'autres vidéos où vous allez pouvoir découvrir tout ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada